Les journalistes étaient cordialement invités ce matin pour découvrir quelques jours avant son ouverture les nouveautés 2009 du Grand Parc du Puy-du-Fou. 20 ans déjà que le Grand Parc est ouvert au public, 20 ans d'aventure humaine, de création et de développement. Nous mettons toujours beaucoup de moyens artistiques, techniques, technologiques. Nous améliorons nos spectacles année après année, puis nous proposons ensuite des nouveautés comme ces deux grosses nouveautés, les Grandes Eaux et les Orques de Feu. Les Grandes Eaux, c'est 120 jets d'eau en mouvement, atteignant 30 mètres de haut sur de la musique baroque, un spectacle qui ressemble plus à une féerie. C'est magnifique, c'est 8 minutes de pause, 8 minutes de respiration durant cette grande journée d'émotion. L'autre grande nouveauté 2009, les Orques de Feu, mais attention, il faudra encore attendre un peu pour découvrir ce spectacle qui entraînera le spectateur dans un univers fantasmagorique et aussi poétique, avec pour la première fois au monde du patinage aquatique. Nous inaugurons à partir du 1er juillet le grand spectacle nocturne du Grand Parc du Puy-du-Fou, donc les Orques de Feu qui ont lieu tous les soirs, des dimanche soir au jeudi soir, durant ces deux mois de juillet-août. Vous aurez donc toujours une animation nocturne, un spectacle nocturne, ou bien la Séné-Séné du Puy-du-Fou les vendredis et samedis soir, ou bien les Orques de Feu des dimanches au jeudi soir. Voilà pour les infos pratiques. Pour ce qui concerne l'hébergement, deux ans après son premier hôtel, la Villa Gallo-Romaine, le Puy-du-Fou ouvrira son logis de l'Escure dans quelques jours, quatre suites dans une atmosphère XVIIIe siècle. Nous avons dédié ce nom, l'Escure, qui à un moment ou à un autre est passé ici au Puy-du-Fou, qui aurait pu, qui a peut-être d'ailleurs séjourné ici quelques jours, quelques nuits, dans ce logis vendéen. Autre nouveauté bien pratique en provenance de Paris pour cette année, la mise en place d'une navette depuis la gare TGV d'Angers.